L'automédication peut avoir des conséquences graves, elle peut même tuer. On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Béatrice Clérasse. Vous êtes docteur en pharmacie et vous êtes aussi coprésidente de la SFSPO. Vous ne me facilitez pas la vie, c'est la Société française des sciences pharmaceutiques officinale. En clair, c'est la société savante des pharmaciens, c'est ça ? De l'équipe officinale. De l'équipe officinale, voilà. Mais vous êtes également pharmacienne tous les jours en officine. Et l'automédication, vous voyez ça tout le temps, c'est votre quotidien. C'est notre quotidien. Je suis aussi avec le docteur William Béréby. Vous êtes gastro-entérologue et pathologue et vous êtes auteur de Diagnostics et Thérapeutiques. Donc, quelques chiffres pour lancer le débat, pour fixer les choses. 59% des Français déclarent pratiquer l'automédication. Donc, c'est presque 60%. 37% utilisent des médicaments dispos dans leur armoire à pharmacie. On a un petit bobo, on ouvre l'armoire, qu'est-ce que j'ai ? Tiens, ça, ça fera l'affaire. Donc, ça, c'est 37%, donc presque 40%. C'est des chiffres très importants. Et 25% achètent des médicaments sans ordonnance à la pharmacie. L'automédication, ça peut avoir des conséquences graves. On va donner quelques exemples. Alors, il y a eu, par exemple, cette histoire avec le paracétamol. Et cette personne qui a appelé les urgences et qui est décédée d'une hépatite fulminante. C'est ça. Par exemple. Les hépatites fulminantes, en fait, avec le paracétamol, sont très fréquentes si les doses maximales sont dépassées. Donc, la dose maximale, usuelle, c'est 4 grammes. Mais il suffit pour un patient d'en prendre 1 ou 2 grammes de plus. Ou bien, chez des patients fragiles qui ont, par exemple, l'alcoolisme va entraîner une dépression en glutathion réduite. Et donc, la posologie toxique est plus basse. Donc, à 3 grammes, par exemple, les gens peuvent faire une hépatite fulminante qui peut, des fois, aboutir à une transplantation hépatique. Donc, c'est une gravité extrêmement forte. C'est très, très grave. Vous, Béatrice, les gens qui viennent à la pharmacie et qui achètent du paracétamol, ils achètent ça comme un truc anodin. Non ? Alors, complètement. Et c'est vrai que cette malheureuse histoire nous a quand même rappelé que, finalement, médicaments prescrits ou en automédication ou qu'on achète comme ça, ce ne sont pas des bonbons et qu'il y a toujours des risques. Et le paracétamol, ça fait partie des plus grosses ventes, puisque la douleur, c'est une plainte quotidienne à l'officine. Donc, on délivre beaucoup de médicaments pour la douleur. Et qu'il faut rappeler le bon usage, les bonnes doses, les bonnes posologies et faire également attention au contexte. Et puis, comme vous le disiez, l'automédication, ce n'est pas que les médicaments qu'on va acheter comme ça chez le pharmacien. C'est aussi tous ceux qu'on a dans sa pharmacie familiale qui ont été prescrits. Et donc, on pense que comme ça a été prescrit, c'est sûr, puisqu'il y a la prescription du médecin, le label du médecin. Et bien non, il faut aussi faire attention quand on a des médicaments dans la pharmacie familiale. Alors, dans le style médicaments anodins aussi, qu'on prend, même parfois, j'ai lu que c'était bon d'en prendre tous les jours, comme ça, sans raison, c'est l'aspirine. Oui, alors l'aspirine, c'est l'exemple type aspirine et même anti-inflammatoire. Et anti-inflammatoire, oui. Alors, bon, tous les jours, ce n'est pas complètement faux, mais puisque ça prévient le cancer du côlon, c'est un effet préventif. Donc, il y a eu une grande mode de prescription massive d'aspirine en prévention du cancer du côlon. Mais en fait, le risque d'avoir des complications à l'aspirine type hémorragie méningée est supérieur au bénéfice. Donc, il ne faut pas le faire. Et les anti-inflammatoires, alors là, c'est hyper fréquent, notamment chez la femme, pour les règles douloureuses. Alors, ça, c'est un grand, grand classique. Elles prennent ça comme un bonbon et souvent, elles ont des pathologies. Moi, je les vois pour des pathologies séreuses gastriques liées à la prise anti-inflammatoire un peu sauvage, on va dire. Les tops de l'automédication. Alors, les tops de l'automédication, c'est d'abord l'allergie avec les antihistaminiques. Oui. Les gens, ils viennent vous voir, j'ai une allergie, donnez-moi ça, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et là encore, les antihistaminiques, ce n'est pas dénué d'effets secondaires. Il y a certaines contre-indications dans certaines pathologies. Donc, là encore, il faut faire attention à ce qu'on prend. Alors, les antihistaminiques, ce dont vous parlez, ceux-là, c'est par voie orale. C'est vrai que quand c'est par voie locale, que ce soit pour le nez ou pour les yeux, il y a un peu moins d'effets secondaires. Mais ça reste encore des médicaments. Deuxième au top, on revient chez vous, William Béréby, les brûlures d'estomac. Pas chez moi, chez moi. Oui, dans votre spécialité, dans votre spécialité, les brûlures d'estomac. Les brûlures d'estomac, c'est pareil, hop, on a les brûlures d'estomac, et puis on prend un truc du marché, quoi. Voilà, alors ça... Sur l'étagère. C'est ça, c'est ça. Donc, bon, les antiacides, bien sûr, type Malox, pour ne pas le citer. Ça peut être les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, donc que les patients prennent aussi, ils y accèdent en automédication facilement. Alors bon, c'est des médicaments qui n'ont pas une dangerosité extrême. Ce n'est pas de là que va venir le danger, quoi, en quelque sorte. Ce n'est pas dangereux, mais ça veut dire qu'on soigne quelque chose qui est récurrent, et c'est ça le danger. Exactement. Exactement, vous avez parfaitement bien compris la situation, c'est que le médicament lui-même n'est pas dangereux, mais il peut masquer une pathologie plus grave, type un cancer de l'estomac. Le patient prend un médicament, c'est un ulcère qui a dégénéré en cancer, et il prend le médicament en IPP, ça va le soulager. Donc il va dire, ça va, tout va bien, je n'ai rien de grave, alors qu'en fait, non, il a une pathologie grave. Oui, ou alors, tout bêtement, ça peut venir soulager une mauvaise hygiène de vie, c'est-à-dire, je mange trop, je bois trop, j'ai des brûures d'estomac, comme on dit vulgairement, et puis je m'en fous, je prends un truc pour masquer tout ça, et à long terme, c'est mauvais. Ça peut être aussi ça. Ce qui est embêtant, c'est la récurrence, en fait, de l'utilisation, parce que, outre le fait que ça peut masquer une pathologie grave, en fait, ça modifie l'acidité au niveau de l'estomac, et donc ça peut contrecarrer aussi les effets d'autres médicaments. Donc il faut aussi faire attention à ça, notamment chez les patients qui ont des traitements chroniques, et qui ont tendance à prendre de manière récurrente les IPP, notamment. Alors on va passer un peu vite sur le top de l'automédication, après il y a les diarrhées, peut-être que vous avez quelque chose à dire sur les diarrhées. Oui, donc en fait, il y a accès à plein de molécules, notamment les pansements, et les ralentisseurs, faire un focus sur les ralentisseurs du transit, c'est-à-dire des médicaments que vous allez prendre, l'opéramide en l'occurrence, qui va bloquer. Donc l'effet bloquant, ce n'est pas bon, parce qu'en fait, dans les diarrhées infectieuses, ça va faire une stagnation, ça va entraîner une stagnation, en fait, des bactéries dans le tube digestif, et ça peut faire perdurer la pathologie. Et puis, des fois, si c'est pris à tort, c'est-à-dire que c'est en fait une maladie de Crohn, ou une rectocolite hémorragique, alors à ce moment-là, ça peut avoir des conséquences qui ne sont pas extraordinairement bonnes. Alors ce qui modifie le transit aussi, ça me fait penser à des médicaments qu'on voit ressortir au début de l'été, à chaque fois, qui bloquent l'absorption des sucres, des graisses, des trucs pour maigrir. C'est-à-dire que c'est dangereux, ça, ou pas dangereux ? En fait, c'est dangereux. Là aussi, si vous voulez, si c'est utilisé de manière très ponctuelle, et dans le cadre d'une alimentation équilibrée, parce qu'on veut perdre du poids et qu'on veut faire attention, pourquoi pas ? Mais d'abord, il n'y a pas de remède miracle. Et là encore, c'est la récurrence et l'utilisation à long terme qui fait qu'à un moment donné, ça devient peut-être dangereux pour la santé. Et on peut dire qu'il n'y a pas de médicaments miracles de l'obésité ou du surpoids aujourd'hui. Si on vous dit, prenez ça, vous allez perdre 15 kilos, c'est qu'il y a probablement un piège là-dessous. Le truc, c'est qu'il faut manger moins. Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Il faut manger moins, il faut boire moins. C'est comme ça. Mais vous irez mieux, par contre. Alors, toujours au top de l'automédication, douleurs, migraines. Et oui. Bon, et là, on retombe sur aspirine, paracétamol, ibuprofène, donc on en a déjà parlé. Les jambes lourdes. Les jambes lourdes, c'est un problème de circulation. Alors, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'interactions avec les médicaments pour ce problème-là. Il faut simplement faire attention, là encore, dans certains contextes de pathologie. Mais globalement, ce sont des vénotoniques. Du coup, en plus, les gens les prennent là pour le coup de manière plutôt ponctuelle. C'est vraiment quand il fait très chaud. Ah, il est ponctue. Donc, voilà, après, ce qu'on voit qu'ils les prennent de manière récurrente, c'est parce qu'au démarrage, il y a eu une prescription médicale. Et que du coup, voilà, ils continuent à utiliser le produit sans réévaluation derrière. Donc, il faut peut-être... Ce qu'on peut dire pour avancer, parce qu'on avance dans l'émission, ce qu'on peut dire, c'est que de toute manière, pour résumer, quand on n'utilise jamais sur le long terme, on fait d'abord l'automédication, on évite. Et puis, jamais sur le long terme parce que ça peut masquer un réel problème, donc une réelle maladie. Alors, attention aussi à prendre en compte les pathologies existantes. Et ça, quand on se fait de l'automédication, on ne prend pas en compte. Donc, par exemple, si on est diabétique. Les interactions médicamenteuses. Il suffit, par exemple, que vous ayez un diabète et vous prenez un médicament hypoglycémien. Il y a, par exemple, des anti-arythmiques. Alors, ils ne sont pas en automédication, mais ils peuvent être prescrits par deux praticiens séparés. Et si le check de tous les traitements ne sont pas faits, ça peut aussi entraîner des complications. Hypertension artérielle. Alors, non, mais aussi pour les diabétiques, le truc tout bête, il faut toujours faire attention à ce qu'il n'y ait pas de sucre dans les médicaments qu'on prend. C'est le truc idiot, mais il faut y penser parce que ça peut déséquilibrer un diabète. Complètement. Les problèmes d'hypertension artérielle, on en parle beaucoup avec les produits pour le rhume, notamment, qui sont dans le collimateur des institutions de santé, puisque la pseudo-éphédrine, qui est le premier médicament qu'on prend pour déboucher le nez, est contre-indiquée chez les patients, notamment qui ont des pathologies cardiovasculaires. Et là encore, il faut faire attention. Parce que c'est un vasoconstricteur, en fait. Il nous reste peu de temps, les médicaments sur Internet, on évite. Ça, c'est une connerie. Voilà, je crois qu'on a tout dit. C'est une connerie. Et vous trouvez sur Internet aussi plein de plantes, plantes, préparations chinoises, etc. Internet, on évite. Et pour la constipation, notamment. Pas d'automédication pour les personnes fragiles, les enfants, les personnes âgées, les multipathologies, les personnes allergiques, les femmes enceintes, femmes allaitantes. Elles sont puantes. Oui. OK. D'accord. Dans tous les cas, alors, on parle avec son pharmacien. Et notamment, on lui parle aussi de la posologie. Oui. Parce que l'automédication, c'est une chose, mais bien prendre un médicament, ce qu'on appelle le mésusage. Donc, on en parle. Par exemple, quand on dit apprendre pendant le repas, c'est important ou pas ? Oui, c'est important parce que les études de mise sur le marché pour le médicament ont été faites en tenant compte de ça. Il y a parfois l'alimentation qui peut gêner l'absorption d'un médicament ou inversement peut favoriser. Donc, si c'est précisé dans l'AMM du médicament, c'est important de respecter cette précision. Sinon, on aura une efficacité différente. Un autre exemple, les AINS, les anti-inflammateurs non-stéroïdiens qui doivent être pris au milieu du repas pour diminuer justement la toxicité digestive et donc le risque d'ulcère. Donc, ça, c'est extrêmement important de ne pas le prendre n'importe quand dans la journée. D'accord. Donc, on ne va pas chez le pharmacien comme ça. On achète ses boîtes sans discuter. On demande, on n'hésite pas à poser des questions. Vous êtes là pour ça ? Alors, on n'hésite pas, mais nous aussi, nous devons, quand on a des patients qui viennent et qui veulent des médicaments avec leur liste, c'est à nous aussi d'aller poser des questions pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci dans l'utilisation. Il y a un rôle d'orientation aussi. Complètement. Il y a toujours sur l'automédication, on a parlé des médicaments qui étaient disponibles dans l'armoire à la pharmacie. Il y a des médicaments qui se périment très vite. Les sirops, les colires, c'est ça ? Les sirops, les colires et puis les comprimés qui ont une date de péremption. Donc, il faut toujours regarder la date de péremption de ces médicaments et puis faire régulièrement du ménage dans sa pharmacie familiale. On a parlé des médicaments pour l'automédication, mais quid de l'homéopathie, des médecines douces, de tout ça ? Alors, l'homéopathie, c'est extrêmement développé, notamment sur le traitement de la constipation. Alors là, vous avez des... vous tapez sur Google, traitement de la constipation plante, vous avez des centaines de produits et certains sont toxiques. Alors, les toxicités principales, il faut être extrêmement méfiant. Il y a l'aloe vera, par exemple, il y a le séné, etc. Mais il y en a des centaines. Et ça donne notamment des problèmes hépatiques, des hépatites, et ça donne au niveau des problèmes de reins et des insuances rénales. Alors là, on est sur la phytothérapie, on n'est pas sur l'homéopathie. L'homéopathie, il n'y a aucun danger, il n'y a aucune interaction. À la limite, le seul souci qu'il pourrait y avoir, si ça retarde le diagnostic d'une maladie grave, mais l'utilisation de l'homéopathie... Donc, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, quand c'est récurrent, de toute manière, là, on arrête l'automédication et on se dit qu'il y a un problème. Donc, on va voir son médecin. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des produits pour lesquels on sait que tout n'est pas spécifié. Et dans les allégations, il y a des fois la composition qui est un petit peu hétérogène. On l'a démontré dans des études. Oui, on l'a démontré récemment. Mais ce sera un autre débat. Alors voilà, on se résume avant de se quitter. N'achetez pas de médicaments sur Internet. Pas d'automédication, surtout sur les personnes fragiles, les enfants, les personnes âgées, les multipathologies, les allergiques. Automédication fortement déconseillée pour les femmes enceintes et allaitantes. Consultez, discutez avec votre pharmacien. Respectez les posologies. Respectez la durée du traitement, on n'en a pas parlé. Adultes, enfants, pour ceux qui ont besoin d'un bilan de médication, on peut aussi aller voir son pharmacien. Et jamais, jamais d'automédication sur le long terme. Voilà. Merci Dr William Béréby. Je rappelle que vous êtes auteur de Diagnostics et Thérapeutiques. Et Béatrice Clérasse, vous, vous êtes présidente de la Société Savante des Pharmaciens. Voilà, à bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada